Pour débuter le mixage, en général, vous commencez par régler les niveaux des clips si ce n'a pas été fait au montage ou si vous avez besoin de revenir sur ces réglages. Certes, vous pouvez augmenter le volume d'un clip en jouant sur le niveau de la piste, ici, mais alors ça affectera toute cette piste et donc les autres clips qui s'y trouvent, ce qui est rarement souhaitable. C'est pour ça qu'il vaut mieux pré-régler chaque clip. Il va sans dire que comme les scopes pour l'étalonnage, les vues mètres au mixage sont une référence et un bon indicateur, mais ils ne sont que ça. Parce qu'au final, vous travaillez pour l'œil et pour l'oreille. Il faut donc toujours penser à regarder et à écouter le résultat pour voir si cela vous convient. Je lance donc la lecture de mon clip et je l'écoute tout en regardant le vues mètres de la piste correspondante, ici ma piste 1. Comme on l'a déjà vu, pour de la voir, on essaye d'avoir le vues mètres qui module entre moins 15 et moins 9 décibels. C'est la partie jaune du vues mètres. Et on essaye d'éviter des pics dans la partie rouge. Bien sûr, si vous avez un cri, une explosion ou n'importe quel son qui doit être fort, vous avez parfaitement le droit d'avoir le vues mètres dans le rouge. Encore une fois, c'est un indicateur, pas un interdit. Je sélectionne ce clip avec mon outil de sélection de plage et je lance la lecture en boucle pour régler son volume. Vous voyez que son niveau maximum est un peu trop bas, autour de moins 15 décibels. Je peux donc augmenter le niveau de 6 décibels pour avoir ce maximum autour de moins 9 décibels. Je repasse en mode de sélection normale avec le raccourci A. Et comme dans la page montage, en me plaçant sur la ligne du volume, je peux l'augmenter ou le diminuer. Et je peux aussi créer des images clés, toujours avec la souris, en maintenant la touche Alt ou Option sur Mac enfoncée. Je double-clique sur ma ligne de volume pour la réinitialiser. Je peux aussi modifier le volume du clip dans l'inspecteur. Je sélectionne donc mon clip et ici, je peux modifier le volume et créer des images clés, toujours avec ce losange. Je peux également sélectionner plusieurs clips et les régler simultanément. Vous voyez ici, l'inspecteur m'indique que j'ai plusieurs plans sélectionnés. Je réinitialise à nouveau le volume de ce clip. Vous pouvez aussi utiliser la fonction de normalisation. Je fais un clic droit sur mon clip et je choisis Normaliser les niveaux audios. Dans ce cas, DaVinci analyse le clip pour déterminer quel est son niveau maximum. Puis il va modifier le niveau de l'ensemble du clip pour que ce maximum corresponde à la valeur cible que vous lui avez indiqué. Ici, moins 9 dB puisque c'est la valeur que je cible pour de la voix. Puis je clique sur Normaliser. Et maintenant, le niveau a été augmenté de manière à ce que mon maximum qui était autour de moins 15 dB soit maintenant à moins 9 dB comme voulu. Et si je regarde dans l'inspecteur, le volume du clip a bien été augmenté d'un peu plus de 6 dB. Je relance la lecture. Cette fois, mon vue-mètre module bien dans la partie jaune entre moins 15 et moins 9 dB. Comme toujours, c'est un outil qui est utile pour gagner du temps mais qui a ses limites. Si par exemple, j'ai un clip avec une personne dont la voix est au bon niveau mais qu'à un moment elle se met à parler beaucoup plus fort, alors le logiciel analysera ce passage comme étant le maximum et donc il normalisera l'ensemble du clip pour ramener ce maximum au niveau de moins 9 dB que je lui ai indiqué. Mais ce faisant, il baissera le reste du clip qui n'en avait pas besoin. Dans ces cas, le plus simple, c'est de créer des images clés pour pouvoir régler plus précisément le niveau de certains passages. Voyons maintenant comment ajouter des effets à vos clips. J'ouvre ma fenêtre de bibliothèque d'effets et je veux rajouter une reverb. Il suffit de sélectionner l'effet et de le faire glisser sur le clip. De la même manière, vous pouvez faire glisser un effet sur une piste et cela affectera tous les clips qui s'y trouvent. A noter que vous pouvez ajouter autant d'effets que vous le voulez sur un clip mais uniquement en 6 sur une piste. Ensuite, avec mon clip sélectionné, je me rends dans l'inspecteur et ici, je peux régler mon effet. La plupart contiennent des presets pour dégrossir le travail. Et vous pouvez toujours désactiver l'effet ou le supprimer. Pour l'instant, il n'est hélas pas possible de créer des images clés pour modifier vos effets en cours de clip. Vous pouvez quand même contourner ce problème. Par exemple, si je reprends ma reverb et que je l'applique sur ce clip mais je voudrais en diminuer l'amplitude en cours de plan. Alors je place ma tête de lecture à l'endroit où ce changement doit intervenir et avec l'outil ciseau, je coupe le clip au niveau de la tête de lecture. Ainsi, chaque clip a sa reverb et je peux régler les deux indépendamment. Mais la transition entre les deux sera brutale donc à ce moment, vous pouvez rajouter un fondu enchaîné pour lisser la transition. C'est un peu du bricolage mais c'est une astuce qui peut s'avérer utile. Une fois que vos clips ont été réglés, égalisés et que vous y avez ajouté vos effets, avec les mixeurs, vous pouvez continuer à affiner ces réglages. Chaque piste ici possède plusieurs options. Vous avez un égaliseur à 6 bandes, un compresseur limiteur et les effets que vous avez éventuellement rajoutés. Et ici, vous pouvez rendre la piste muette avec le bouton Mute ou la passer en Solo, donc rendre muette toutes les autres pistes avec le bouton Solo et le bouton R qu'on va voir un peu plus tard. Comme pour les effets, on ne peut pas créer des images clés pour les paramètres des mixeurs. Par contre, vous pouvez automatiser des modifications. L'automatisation s'active ici. En général, vous n'aurez pas besoin de toucher à ces paramètres et ici, vous indiquez quels réglages vous voulez automatiser. Je choisis le fader, c'est-à-dire le volume. Sur ma piste, j'arme l'automatisation ici et je lui indique bien quels paramètres je compte régler, donc mon fader. Vous remarquez que le fader est passé en rouge m'indiquant qu'il est prêt à être enregistré. Je n'ai plus qu'à lancer la lecture et à modifier mon volume à la volée. Vous voyez sur la ligne du volume que mes modifications ont bien été enregistrées. Et si je lis le clip, le fader module bien automatiquement. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez recommencer en revenant au début du clip en réarmant la piste. Vous double-cliquez sur le fader pour le réinitialiser et vous relancez la lecture. L'automatisation a bien été supprimée. Vous pouvez aussi faire ça avec l'outil crayon et tracer la courbe du volume. Par contre, attention, à la souris, ce n'est pas très précis. Pour finir, si vous avez un micro branché sur l'ordinateur, comme c'est mon cas, vous pouvez l'utiliser pour enregistrer des voix off en direct, par exemple. Je renomme ma piste 2 et dans le menu Fairlight, je clique sur Assigner Entrée-Sortie. Ici, j'ai mes différentes entrées, le micro dans mon cas. Il est en mono, donc je clique sur une des deux entrées, peu importe. Dans le menu Destination, je choisis Track Input et je clique sur les deux canaux de ma piste micro, puisqu'elle est en stéréo. Puis je l'assigne. Ainsi, mon micro sera dirigé vers la piste 2. Je n'ai plus qu'à armer ma piste en cliquant sur le R pour Record, puis je lance l'enregistrement avec le bouton Rec ici. Comme vous voyez, le vue-mètre de ma piste 2 module bien en fonction de ma voix et je vois ici qu'elle est bien en cours d'enregistrement. Après, je peux enregistrer une deuxième prise. Je replace ma tête de lecture et je lance un nouvel enregistrement. Ce qui est intéressant, c'est que DaVinci ne va pas écraser la première prise, mais entasser les prises les unes sur les autres un peu comme un système de calque. Alors, je coupe l'enregistrement. Ici, je vais ici dans le menu Affichage et afficher les éléments audio. J'ai bien mes deux prises que je peux manipuler comme je le souhaite de façon indépendante.